Salut à tous et merci de me retrouver pour nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce mercredi 8 mars, direction l'hippodrome d'Amiens, c'est le lancement du Grand National du Trot. C'est la première étape, comme souvent elle se dispute sur l'hippodrome d'Amiens. Ce sera la première course de cette première réunion, bien entendu prévue à 13h55. 5 minutes de plus que l'horaire habituel en tout cas. On a un plateau intéressant avec 16 concurrents, on a fait le plein de partants. Bien entendu 2900 mètres à parcourir, un parcours de longue haleine. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour autant facile de revenir de l'arrière-garde, l'anneau d'Amiens. C'est une piste corde à droite, pas forcément évident si on n'est pas bien placé dans le dernier tournant de pouvoir faire l'arrivée. En tout cas j'ai privilégié logiquement le premier échelon, d'autant qu'ils sont 5 seulement au deuxième poteau. Du coup contourner 11 concurrents, ça ne va pas être une mince affaire. En tout cas on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu tout simplement le seul 5 ans au départ, le numéro 11, I Love Me. Tony Le Belair qui se déplace avec 4 cartouches du côté d'Amiens et qui a vraiment de très belles cartouches. C'est le cas de le dire. En tout cas cette I Love Me, c'est une jument de 5 ans qui a vraiment montré de la qualité. Alors vous voyez sa musique, ça ne donne pas forcément envie. 7ème, 9ème, 7ème distance est montée. Maintenant elle a couru les meilleurs de sa génération. D'ailleurs c'était le cas les dernières fois. Donc voilà, une jument qui a rivalisé avec les meilleurs 4 ans et 5 ans. Enfin voilà, 4 ans l'année dernière et 5 ans cette année. Une jument de qualité qui trouve un engagement idéal. Regardez au premier échelon. Voilà, c'est la plus jeune et la plus riche. Vraiment déférée des 4 pieds. Elle a prouvé qu'elle a été capable de bien faire corde à droite. Elle a des références. Ça aussi c'est un avantage. Son entraîneur Tony Le Belair qui est confiant. Moi avant le coup j'aime beaucoup sa candidature. Je pense vraiment qu'elle est capable de damer le pion à ses aînés. En tout cas, moi je l'ai retenu en tête et je lui accorde un très large crédit. Ensuite, en deuxième position. Ce sera sans doute son opposant, peut-être même le favori à mon sens. Le numéro 8, Elio de KO. Qui a réalisé un bel hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Il a eu pas mal de courses références. Regardez, il battait Arribaud du Loisir ici dans le Pré de Rouen. On doit avoir encore une ou deux courses de références. Quand c'est le lieu de KO, tu pars à Audi partenaire avec Alexandre Abrivar le 1er janvier dans le Prédominique Cordeaux. Donc voilà, un cheval, regardez encore, qui bat Audi partenaire. On ne l'est hache, les 6 ans. Se sont souvent affrontés cet hiver à Vincennes. Et c'est vrai que ce lieu de KO, moi je l'aime beaucoup. Lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il se transcende. Il fait rarement la faute. Ça lui est arrivé l'avant-dernière fois. Mais c'est vrai que c'est un cheval en général qui est sûr. L'avant-dernière fois, il n'a pas eu le meilleur des parcours. Il s'est retrouvé un petit peu enfermé. Et c'est montré fautif, je crois, dans le tournoi final à Vincennes. En tout cas, il a vite remis les pendules à l'heure. Voilà, Eric Raffin qui lui sera associé. Je crois que c'était le cas quand il a été disqualifié. Mais voilà, c'était également le cas lorsqu'il a fini 3e en dernier lieu. Donc voilà, un tandem qui marche. Un engagement qui est favorable. Et vraiment, je trouve que Audi de KO, il est taillé pour ce GNT. Parce que c'est un cheval qui est maniable et polyvalent. Il va peut-être découvrir des engagements intéressants au premier poteau. Et je pense qu'il a les moyens, pourquoi pas, de réaliser un beau challenge. Et pourquoi pas, si son entraîneur se laisse prendre au jeu, lutter pour le maillot jaune, tout simplement, de ce GNT. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 10, Arribot du Loisir. Arribot du Loisir, il m'a beaucoup déçu en sortie d'hiver dernier. Vous le voyez l'an passé. 8e, distancé, distancé. 8e, 7e, 9e. On l'a attendu au tournant. Et il a été décevant. Notamment dans des épreuves du GNT, je crois, une amêlée d'humaine peut-être. Ou il y avait Farel Seven, en tout cas. C'est un cheval qui a mieux couru les dernières fois. Un cheval qui a l'air d'être sur la pente ascendante. Regardez, il a battu notamment Audi partenaire. Voilà, battu par Elie de KO. Comme je l'ai dit, les haches qui se sont souvent affrontées. Et c'est vrai que ce Arribot du Loisir, il découvre un engagement très favorable. Si c'est le vrai Arribot du Loisir, il doit terminer sur le podium. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Corde à droite, ça ne s'est pas bien passé les dernières fois. Il n'a pas fait l'arrivée corde à droite depuis peut-être 2020. Ça aussi, c'est une petite inquiétude. Mais c'est vrai que sur la qualité intrinsèque du cheval, franchement, il n'y a rien à dire. C'est une des premières chances. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu un autre hache. C'est Hidalgo De Noé. Un cheval qui a été préparé pour cette course. L'avant-dernière fois, il a gagné de belles manières. Il a Géiko des cordes avec, je crois, Gabriel et Germini déjà. La dernière fois, on lui a donné une petite course pour ne pas le laisser trop longtemps s'encourir. Il avait peut-être besoin de ça. En tout cas, on l'a couru sagement. Ferré, là, il est déféré des antérieurs. C'est l'un des moins riches, vous le voyez. Mais bon, il n'est pas non plus très loin finalement. 223 000. Elio de Cao a une vingtaine de milliers d'euros de plus. Donc au final, c'est assez homogène au premier échelon. C'est un cheval qui est bien corde à gauche, corde à droite, qui aime un peu tous les hippodromes, qui est capable d'attendre, de partir vite pour se placer. Enfin bon, un profil qui est intéressant pour cette piste d'Amiens. Et avec Gabriel et Germini, un homme qui va certainement tenter de lui donner le meilleur des parcours, je crois qu'il est capable de bien faire et pourquoi pas même de lutter pour une troisième ou quatrième place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4. Un Audi partenaire, j'ai envie de dire le troisième larron. C'est lui qui court avec Elio de Cao, encore à Ribo du Loisir. Il est dans sa catégorie. Si on en croit les performances qu'il a réalisées face à ses deux chevaux, il est déféré des postérieurs. C'est Franck Nivard qui lui sera associé. C'est un cheval qui a besoin quand même d'un bon parcours. Il a toujours été meilleur en courant un petit peu caché. Je ne sais pas si la piste d'Amiens va vraiment lui convenir. Il y a couru, ça a bien longtemps. Il a couru en début de carrière. Il a même terminé deuxième sur l'hippodrome d'Amiens, je crois, en début de carrière. C'était sur 2400 mètres. Mais bon, il a déjà bien fait corde à droite. Le seul problème, c'est le parcours. Il faut qu'il ait le bon parcours. J'ai peur qu'un concurrent au premier échelon ce soit un petit peu délicat. Mais voilà, j'ai envie de faire confiance à Franck Nivard. Lui aussi, au premier échelon, c'est une belle chance théorique. Donc voilà, attention, moi je lui ai accordé quand même un certain crédit et je l'ai retenu cinquième. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 7, un Fame Music. Une Fame Music qui est un petit peu, elle aussi, sur la pence ascendante, un petit peu comme Arribot du Loisir. Elle, elle avait fait une rentrée moyenne et derrière, c'était vraiment très très bien. Je crois que c'était du côté d'Argentan, déjà corde à droite. Elle courait très très bien face à de très bons chevaux. Il y avait un cheval entraîné par Louis Baudron qui était deuxième battue tout à la fin. En tout cas, elle prenait la troisième place sur le podium et elle courait bien derrière. On s'attendait à mieux de sa part, à Vincennes, c'était pas extraordinaire. Mais bon, un petit peu mieux les dernières fois, défier des quatre pieds. Peut-être que le fait de revenir sur une piste en province corde à droite, ça va jouer en sa faveur. Je pense qu'elle est quand même barrée par quelques cadets. C'est une jument de 8 ans. Je pense que la 5 ans et les 6 ans sont un ton au-dessus. Mais franchement, elle a sa place dans une combinaison et elle peut finir 4-5e. Ensuite, en septième position, je suis parti au deuxième échelon. La seule candidature que je retiens d'ailleurs au deuxième échelon, ce sera le numéro 14, un Esalio Smart. Très logiquement, c'est vrai que le 13 et venir de Rebomar ou le 15 est derby du dollar vont s'élancer sans ambition. Et c'est vrai que ce Esalio Smart vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes. Il a mis fin à la série d'invassibilité de Grasse du Dijon. C'est pas rien. Grasse du Dijon qui restait sur 6-7 victoires consécutives durant le meeting d'hiver. Et il a réussi à la devancer, à venir l'ajuster tout à la fin. C'était vraiment excellent. Maintenant, au deuxième poteau, c'est très très dur. Sur l'hippodrome d'Aminha, rendre la distance, c'est pas une mince affaire. Il faut rapidement se retrouver aux avant-postes. On l'a vu, il a tenté de courir offensif à une ou deux reprises cet hiver. Ça s'est pas super bien passé. Là, il faudrait être offensif à un moment donné. Je sais pas quand ça va rouler. Il va falloir que Yohan Le Bourgeois fasse les bons choix avec ce Esalio Smart. Parce que pour rendre la distance avec 11 concurrents au premier échelon, il faudra vraiment se lever de bonheur. Et ça va être une question de parcours, bien entendu. En théorie, ça aurait été sur une autre piste. J'aurais retenu 4-5ème à Amiens. J'ai des doutes. Et c'est pour ça que je le retiens seulement 7ème. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3, un flash de Vélie. Peut-être un petit peu loin. Je pense qu'un petit peu comme Femusique, il est barré par certains cadets de 5 et 6 ans qui sont meilleurs que lui. Maintenant, lui, c'est un cheval qui est régulier, qui est dur à l'effort, qui est bon droitier. Il a jamais couru à Amiens. Mais je pense pas que le profil va le gêner. Il a déjà fait l'arrivée du côté de Cabourg. Il a des références cordes à droite, défieré des 4 pieds. On connaît Sébastien Ernaud lorsqu'il défait en général. C'est pas pour le plaisir. Donc, à mon avis, même si c'est l'un des moins riches et qu'il a les cadets en face de lui, il est capable de bien tenir sa partie et pourquoi pas même de terminer dans les 5 premiers. Et en cas de non partant, j'ai retenu là, c'est un Falco des Rochers. Un cheval qui a aussi des références cordes à droite, un petit peu comme Flash de Vélie. Maintenant, c'est le moins riche. Il y a de l'opposition. C'est un cheval qui aime bien venir de l'arrière et qui va peut-être pas s'élancer mieux aussi bien que les autres. Du coup, il peut se retrouver un petit peu loin. A mon avis, ça peut être un peu compliqué de revenir. Mais bon, s'il y a quelques défaillances et qu'il arrive à se faire ramener, pourquoi pas pour une 5ème place ? En tout cas, ce sera un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11, I Love Me, que j'ai retenu en tête devant le 8 Helio de KO. Le 10, Arriba du Loisir. Le numéro 2, Hidalgo des Noé. Le 4, Audi Partner. Le 7, Fame Music. Le 14, Esalio Smart. Et le numéro 3, Flash de Vélie. En cas de non partant, l'as Falco des Rochers. On va faire un petit point sur le prix de Saint-Etienne qui s'est disputé à Caen. On était déjà en Provence. Et une nouvelle fois, enfin une nouvelle fois déjà, c'était le premier poteau. Regardez, les 5 premiers qui étaient au premier poteau. Le 5 Helio Somali qui était favori devant le 7 Philo Smiling, que j'aimais bien. Le 2 Helio Si, pour moi c'était une belle base aussi. L'as, Grazie Ladelle, la moins riche mais qui court très très bien. Et le 3, Glorioso Bello, le deuxième atout de Stéphane Provon. On l'a vu, c'était compliqué de rendre la distance. Flamme Vive, 6ème au Porte du Quintet qui ne court pas si mal que ça, mine de rien. Et qu'il faudra retenir peut-être pour l'avenir et les prochaines joutes en province. Du côté de nos rubriques, on voit Turf Sélection qui vous indique qu'il se tire ses cartes et quintets. Voilà, c'était pas forcément si compliqué que ça. Les rapports qui sont minimes, en tout cas, fallait le faire. Et notre rubrique Turf Sélection l'a fait, donc c'est déjà pas mal. Vous pouvez d'ailleurs tester un top prono et Turf Sélection pour 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera la rouverture de 5 loups, il me semble, pour les galopeurs. En attendant, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye, bye.